La spécialisation de maladie mentale, c'est une recherche sur le cerveau. C'est toujours le cerveau qui m'a fasciné depuis le début de mes études. Je possède un doctorat en neurobiologie qui est l'étude vraiment du cerveau. Et les recherches sur le cerveau augmentent de jour en jour. Les découvertes qu'on fait, c'est extraordinaire. La compréhension, on s'en rapproche de plus en plus. Mais il reste encore tellement à apprendre et c'est ça qui est excitant. Peut-on guérir la maladie mentale? C'est une très bonne question. Je pense que oui, un jour on va y arriver. Peut-être pas demain matin, mais on commence à avoir des pistes de recherche, de mieux comprendre le cerveau justement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, les différentes maladies mentales, voir qu'il y a certaines maladies mentales qui ont des liens entre eux, qui ont des choses communes, mais des choses aussi qui les différencient. Et en comprenant mieux ce qui les rend communes et qui les différencient, on va peut-être arriver à des traitements plus personnalisés de ces patients-là. C'est ça notre objectif dans les prochaines années, une médecine personnalisée en lien avec le patient lui-même, sa maladie à lui. Dans les avancées au niveau de la maladie mentale, on vient de découvrir ici à l'Institut un biomarqueur qui se retrouverait au niveau des yeux. Parce que les yeux, la partie neurale de l'œil fait partie du cerveau. Donc, cette réponse-là qui est acquise au niveau des yeux permet de trouver une forme de marqueur de la maladie, comme la schizophrénie ou la maladie bipolaire, et peut-être même de les distinguer de façon assez non-invasive au niveau des yeux avec une mesure où on envoie des flashes lumineux et on capte la réponse électrique de l'œil qui varie d'un individu qui n'a pas une maladie mentale par rapport à un patient qui a une maladie mentale. Donc, ça, c'est les nouvelles avancées, puis on trouve que c'est très prometteur. C'est ce qu'on appelle un biomarqueur d'une maladie et c'est vers ça qu'on tend, pour la médecine personnalisée, avoir un marqueur pour chaque maladie. Est-ce que notre société est assez tolérante pour les patients qui ont des maladies mentales? La réponse est peut-être qu'on a certains préjugés qui persistent. Quelqu'un qui a un problème de foie ou qui a un diabète ou une maladie cardiaque, on ne le juge pas. C'est une maladie, on voit que ce n'est pas de sa faute. Mais quelqu'un qui a une maladie mentale, ça fait beaucoup plus peur. Puis on a l'impression que ce n'est pas normal d'avoir une maladie mentale. Mais ça fait partie des autres désordres. C'est des neurotransmetteurs qui fonctionnent moins bien dans le cerveau. C'est un problème. C'est une maladie comme une autre. Et il ne faut pas avoir des préjugés envers ces personnes-là. Mais je pense que c'est maintenu. On les voit séparés des autres maladies. Et pourtant, ce n'est pas différent. Ce sont des troubles neurochimiques.